Salut à tous, aujourd'hui on va parler du truc qui se passe tous les ans au mois de mars. Une heure pour la planète, c'est organisé par le WWF tous les ans. C'est une opération où en fait en gros on éteint la lumière, on allume des bougies et ça va sauver le monde. Vu qu'il y a 8 760 heures dans une année, et qu'on va y consacrer une heure, ça veut dire qu'on va consacrer 0,01% du temps disponible pour sauver le monde. Et ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et donc on est tous d'accord là-dessus je pense, ça a une valeur qui est purement symbolique. Et quand même, à un dix millième du temps qui est disponible dans une année, on va pouvoir limiter nos émissions de CO2 d'origine électrique en France. Très bien, on va s'amuser à calculer tout ça. Alors il faut savoir qu'en France, 92% du courant électrique, ça provient de sources qui n'émettent pas de CO2. On a par exemple les centrales nucléaires, on a l'énergie hydroélectrique, on a les panneaux solaires qui ne fonctionnent pas la nuit, on a l'énergie éolienne, mais bon, les moulins à vent, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de vent. Les 8% qui restent, ça provient de sources qui effectivement émettent du CO2. On a les centrales thermiques, qui elles brûlent du charbon, du gaz, ou encore du fioul. En France, pour produire 1 kWh d'électricité, on va dépenser 79 grammes de CO2. Très bien, alors, une bougie, ça dégage environ 40 watts. De ces 40 watts, la majorité est perdue en chaleur, et seulement une toute petite partie va passer en lumière. La quantité précise de lumière d'une bougie, ce sera 13 lumières. Une bonne comparaison, on va donc prendre une ampoule électrique de 40 watts, qui, elle, dégage aussi un peu de chaleur, mais beaucoup plus de lumière. Elle dégage 500 lumètres. 500 divisé par 13, ça veut dire qu'il faut donc environ 38 bougies pour dégager autant de lumière qu'une ampoule de 40 watts. Chaque bougie est faite de cire. La cire, c'est de l'hydrocarbure, en fait. C'est comme du diesel, mais beaucoup plus long, beaucoup plus lourd. On va appeler ça une molécule de bougie. Chaque molécule de bougie, lorsqu'elle brûle, va consommer 38 molécules de dioxygène et dégager 25 molécules de gaz carbonique. Alors maintenant, on va faire un peu de chimie, mais je vous promets que ça va être très simple. Tout ça nous amène au fait qu'une bougie, pendant une heure, va dégager 10,7 grammes de CO2. A la fin, on remarque qu'au bout d'une heure, pour utiliser une ampoule à litre de 40 watts, on a donc produit 0,09 grammes de gaz carbonique. Globalement, quand on éteint la lumière pendant une heure et qu'on allume une bougie pendant une heure à la place, on va dégager 119 fois plus de gaz carbonique. Finalement, le WWF nous demande d'éteindre la lumière pendant une heure et d'allumer des bougies à la place, pour sauver le monde. Et on va dégager beaucoup plus de CO2, en fait. Finalement, pendant une heure, la valeur symbolique de vouloir sauver le monde a surtout la valeur très concrète de détruire le monde encore plus, en dégageant encore plus de CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada